hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être une vidéo toute simple c'est une vidéo sur le semi permanent donc en fait j'ai filmé ma main gauche voilà sans je veux dire sans fioritures vraiment le le basique du basique ce que je fais généralement quand je me fais une pause en en semi donc il va y avoir une partie en temps quasiment réel on va dire et une partie en accéléré pour pas que ça soit trop redondant à regarder donc comme à chaque fois avant que je commence n'importe quelle pause sur moi je me suis d'abord lavé les mains à l'eau et au savon pour vraiment retirer justement tout ce qui pourrait être un petit peu gras sur sur la peau ici j'avais déjà fait en amont deux jours avant je crois deux ou trois jours avant une manucure combinée mais vraiment pareil basique parce que moi j'ai vraiment très peu de peau mais voilà des fois ça m'arrive enfin généralement en fait ça m'arrive de faire ma dépose par exemple le soir de faire une manucure combinée ou russe le lendemain et de filmer le surlendemain donc du coup des fois il ya deux trois jours qui se sont écoulés et parfois j'ai à nouveau des petits résidus de peau qui retombent en fait un ou qui ressortent donc c'est pour ça que j'aime toujours bien quand même regratouiller un petit peu avec mon repousse cuticule donc le spray que j'ai que j'ai pchité sur mes mains c'est le spray de chez purple c'est un spray à base d'alcool je l'aime bien mais je trouve qu'il un peu trop coupé à l'eau donc je trouve qu'il a tendance à mouiller entre guillemets un petit peu plus que par exemple celui de chez ongle 24 que j'aime que j'aime vraiment bien après ici c'est par facilité que j'ai que j'ai recommandé le produit de chez purple je le prends vraiment en gros flacon et comme c'est vrai que je prends plus tout produit chez ongle 24 j'ai pu l'occasion de commander sur leur site donc voilà après ça reste un ça reste un détail donc une fois que j'ai bien tout gratouiller bien repousser mes cuticules je prends une petite brosse comme ça ça celle ci elle vient de chez chine mais vous en pouvez vous pouvez en trouver vraiment partout chez action etc j'aime bien ce genre de brosses parce qu'on peut vraiment bien les laver les nettoyer et surtout les faire tremper aussi dans le barbicide donc qui est une solution de désinfection qui est aussi une solution anti antivirus qui est virucide et bactéricide etc bref on revient à nos moutons une fois que j'ai passé ma petite brosse je viens prendre mon l prep qui se présente en spray donc mon déshydratant et je viens l'appliquer partout donc c'est pas grave si vous avez du déshydratant qui vient aussi sur vos petites peaux alentour parce que par exemple si vous avez la peau un petit peu grasse ou un peu moite bah du coup c'est bien parce que ça va être la déshydraté pas de trop mais suffisamment pour après effectuer la pause donc ici je vais prendre c'est mon primer de chez touch nail store je me suis fait un petit café pour faire là pour faire la voix off ne m'en voulez pas si vous avez des petits bruits de bouche en fond j'essaye d'en faire le moins possible mais comme je parle beaucoup bah voilà j'ai tendance aussi à avoir des petites mimiques au niveau de la bouche donc voilà j'avais pris un petit pas d'ici c'est pour absorber le trop le surplus on va dire de primer ou de d'alcool ou de nail prep donc ici j'ai impliqué donc mon primer tout partout donc j'ai bien avec le coton en fait j'ai retiré c'était le surplus de d'alcool pas de nail prep parce que sinon ça risque de faire de des petites pluches dedans ou sur le primer aussi vous m'avez compris et voilà donc ici une fois que j'ai appliqué j'attends que pas que ça sèche mais que ça la solution en fait se stabilise un petit peu et là je viens retirer avec mon repousse cuticule on allait j'avais une petite peau quoi qui m'ennuyait donc ici aujourd'hui on va travailler avec la hyper base de chez nels compagnie ça fait un petit temps que je ne m'en étais plus resservie et je l'aime vraiment bien et rien n'a rien à dire donc ici j'ai filmé donc toute ma main mais c'est surtout le pouce que je n'ai pas où je n'ai pas fait du tout de de coupure dans le montage comme ça ça vous permet vraiment de voir en temps réel et comme ça 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 me permet à moi de vous expliquer correctement les étapes donc ici quand vous appliquez votre base prenez le temps au produit de s'étaler correctement si vous faites des mouvements trop rapide le produit alors il n'aura pas le temps de se placer correctement donc c'est pour ça prenez le temps quand vous les faites sur vous ça le résultat n'en sera que n'en sera que meilleur n'hésitez pas aussi à à tourner votre votre main en plus comme c'est sur vous pas vous avez quand même plus facile à mettre les angles d'une façon plus plus adéquate pour l'application donc voilà donc j'en répartis vraiment bien partout avec mon majeur la de la main gauche je viens bien tirer mes replis parallèles donc les replis latéraux vers l'arrière pour éviter d'avoir la matière qui coule dans les dans les pots et on va venir catalyser donc là je retourne juste quelques secondes histoire que ça se lis c'est un tout petit peu après c'est la première couche c'est pas bien grave mais essayer de ne pas avoir trop de bosse quand même ça va faciliter pour les pour le reste après donc là j'ai catalysé pendant 30 ou 60 secondes sous blanche led et donc là je viens mettre une petite couche de lissage donc là vraiment très fine il faut pas même la couche d'avant faut qu'elle soit quand même assez fine et vous que même si si on va faire un renfort plus les couches sont fines pour la base plus la pause va tenir d'accord c'est pas parce que vous allez mettre plus de produits que ça sera plus solide donc voilà donc voyez si je prends vraiment mon temps comme ici c'est une couche de lissage que je mets pas beaucoup de produits j'ai bien essoré mon produit mon pinceau et vous voyez que je viens bien entre guillemets l'écraser sur toute la surface voilà je repasse c'est simplement pour lisser ma couche de lissage que le dire ma petite sous couche et donc là je viens prendre mon pinceau liner celui ci vient de chez l frs et donc je suis venu passer en fait sur les côtés un simplement pour me rapprocher au plus près des peaux donc là je reprends ma base et je viens appliquer une bonne bille et je viens en fait guider cette cette bille sur toute la surface sans me rapprocher trop des bords latéraux puisque après on va venir avec notre pinceau de détails pour venir lisser le produit donc comme c'est auto égalisant ça va venir se placer tout seul et donc voyez ici je prends mon petit liner pour venir vraiment dans les coins de l'ongle vraiment au niveau des parallèles au niveau des des cuticules je prends mon temps parce que bas ici la matière elle prend aussi son temps pour se pour se placer attention quand il fait chaud si vous avez chaud aux mains ça va être plus liquide 1 la base le gel ça a tendance à se liquéfier quand quand il fait plus chaud et au contraire ça a tendance à solidifier quand il fait plus froid donc à l'inverse si vous avez les mains plus froide ça mettra un petit peu plus de temps pour couler et donc après je retourne mon pouce je vérifie aussi donc là ça se voit pas mais je penche la tête sur le côté pour voir aussi de profil voir si j'ai pas de creux pas de bosse etc et j'ai catalysé pendant 60 secondes toujours sous ma lampe led ici j'ai pas dégraissé ni rien parce que j'ai pas de bosse rien du tout si jamais vous avez des bosses vous dégraisser vous passez un petit coup de buffer vous vérifiez vous dépoussiérait bien et vous mettez votre couleur vous pouvez aussi avant de placer votre couleur repousser délicatement les peaux qui ont tendance aussi à se rabaisser un petit peu à redescendre un petit peu comme ça vous allez vous allez avoir plus facile à placer la couleur sous cuticule donc sous repli proximal si c'est tout à fait possible après c'est une option qui n'est pas obligatoire donc ici je vais venir appliquer je mettrai en barre d'infos de toute façon à tous les produits que j'utilise donc ça c'est une des nouvelles couleurs de chez indigo la façon dont j'applique ici je le fais uniquement avec des couleurs qui sont très pigmentées comme celle ci et pailletés si on fait ça avec un pastel c'est mort il va y avoir des traces de pinceaux etc donc là c'est principalement envoyé pour les couleurs qui sont très 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 pigmentées et avec soit par exemple des nacres ou alors des paillettes à l'intérieur je vous conseille aussi toujours de préparer sur le côté soit un petit bâtonnet de buis ou un bâtonnet en acrylique ou comme ici bah mon repousse cuticule même si c'est pas le plus je veux dire le plus pratique pour venir racler quand on a quand on a dépassé sur la sur la peau donc l'appareil je prends mon temps pour appliquer ma couleur ce genre de couleur ça pourrait appliquer en une seule couche clairement il n'y a aucun souci dites moi en commentaire si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous montre comment faire une pause par exemple en semi ou un remplissage version on va dire rapide et en plaçant la couleur en une seule couche je sais que enfin j'imagine que ça pourrait peut-être vous intéresser parce que c'est tout à fait possible peu importe la couleur un pareil avec des pastels ou quoi même avec des jaunes il ya moyen de placer la couleur en une seule couche à condition bien sûr que vous ayez une lampe led aux normes ce et de minimum 36 ou 48 watts donc là j'ai repris mon petit pinceau de détails et je viens ben voilà dans les petits les petits recoins là où j'ai pas réussi à placer ma couleur avec le pinceau du flacon pareil je prends mon temps normalement ça ne ça ne coule pas si vous avez bien éviter les pots avec votre votre base précédemment il n'y a vraiment pas de il n'y a pas de problème ici j'ai dépassé un petit peu sur la peau donc là je viens faire avec mon doigt ça sur cliente mettez toujours des gants moi quand je vois des vidéos les nanas boss sans gange et les poils qui se hirissent protégez vous ça vous évite après d'avoir des réactions allergènes avec les avec les produits à la longue ça peut arriver après quand vous le faites sur vous et c'est bien sûr toujours de travailler proprement mais quand il ya des toutes petites coulures comme ça il n'y a pas de problème donc là on a catalysé pendant 60 secondes parce que c'est une couleur qui est quand même assez pigmenté et assez foncé donc là je conseille de catalyser pendant 60 secondes comme ça au moins vous êtes vous êtes sûr ici pour la deuxième la deuxième couche on va être un petit peu moins pointilleux puisque notre première couche a été appliquée normalement correctement donc là ici je la mets mais en plus fines couches normalement la deuxième couche j'ai moins besoin de me rapprocher des replis latéraux et des cuticules donc donc normalement la deuxième couche ça va quand même plus vite et pareil on prend son temps pour appliquer la couche pour laisser le autant le temps à la matière de se mettre correctement j'espère que mes explications sont claires j'essaie toujours de donner un maximum de conseils dans mes vidéos sinon je vois pas trop l'intérêt donc voilà je reprends mon petit pinceau de détails et j'avais envie de chipoter un petit peu mais encore une fois vous n'êtes pas obligé un de chipoter de chipoter comme ça moi sur fin sur moi je vais placer ma couleur comme ça sous la cuticule quand j'envisage de garder pendant minimum 15 jours ma couleur ma pause si je sais que voilà ça va être juste pour une vidéo youtube et que dans une semaine j'aurais envie d'autre chose ou quoi je me prends pas trop trop la tête je fais quelque chose de propre nickel et tout mais je commence pas à chipoter avec mon liner mon pinceau liner et donc ici après ma petite couche vient la catalyse et aussi 60 secondes comme ça au moins on est sûr on est tranquille là je viens lisser un tout petit peu voilà le surplus de matière je vérifie que j'ai pas de bosse et donc là j'ai appliqué ma finition donc c'est la finition glossy de chez nelle frs j'adore cette finition elle est trop bien si vous aimez bien les finitions un petit peu épaisse franchement elle est top et ce genre de finition ça vous permet aussi de corriger c'est par exemple vous n'avez pas fait de renfort ou alors vous avez fait un renfort mais qui a quand même une petite bosse dans la couleur ça vous permet de pouvoir corriger ça avec ce genre de finition vous venez l'appliquer un petit peu plus en épaisseur et vous venez guider la matière un petit peu comme vous feriez avec une base pour faire un renfort et il n'y a vraiment aucun souci vous voyez donc moi je suis en train de vous montrer comment on peut faire finir un renfort aussi avec une finition un peu épaisse quand même un quelque chose qui est trop fluide vous n'arriverez pas à faire ça et ça pareil ça bas ça ça gaine encore plus votre pose et ça va donner encore un aspect encore plus plus lisse voilà plus joli à votre pose mais c'est pas obligatoire et pareil je viens peaufiner avec avec mon pinceau liner que je viens bien placer parallèle pour pas créer deux trous parce que c'est pas le butin pareil je retourne mon ongle quelques secondes comme ça la matière vient bien se placer sur la ligne centrale de mon ongle et voilà je retourne je rechipote encore un petit peu je vérifie avec mon reflet si c'est ok et hop on lampe 60 secondes et là mon pouce il est fait donc là ici j'ai mis en accéléré pour les pour les autres doigts je vais vous montrer aussi que c'est tout à fait possible d'avoir une jolie pause sans faire de renfort sur votre ongle le renfort c'est devenu un petit peu un petit peu à la mode mais c'est pas du tout obligatoire regardez si votre cliente a besoin d'un renfort ou non moi je fais des déposes en semi sur des clientes qui ont des angles qui sont naturellement bombés qui sont très courts et qui sont suffisamment résistants pour tenir quatre semaines sans problème donc je ne fais pas de renfort je mets seulement une ou deux fines couches de base ma couleur ma finition et basta adaptez vous par rapport à ce que vous avez en face de vous et ça aussi ça peut vous permettre de gagner de gagner du temps surtout si vous faites ça à temps plein donc ici j'ai catalysé 30 secondes ma première couche et je viens mettre simplement une deuxième couche de ma base voilà donc pareil avec mon pouce je repousse bien les peaux les parallèles si jamais ça a tendance à à venir se mettre sur ma plaque ongulaire pareil un travail toujours avec un plan de travail qui est propre et si besoin quand vous le faites sur vous n'hésitez pas avant de faire votre préparation avec les produits déshydratants primer etc allez vous rincer les mains ne restez pas avec de la poussière sous si vous bossez en gel partout sur votre peau etc ça peut aussi vous pouvez aussi développer des réactions allergènes une fois que c'est catalysé pendant 30 secondes je viens mettre ma couleur voilà donc là j'ai pas fait de renfort j'ai juste mis deux fines couches sur sur ma plaque j'avais mis quand même ma main à l'envers pour que la matière se place aussi un peu tout seul et donc là on va venir mettre notre notre couleur donc là je fais juste l'index pour vous montrer voilà et donc là je pousse la couleur vers les cuticules et je viens lisser pour pas que ça fasse un petit bourrelet avec mon pinceau ça c'est un peu justement le principe de venir appliquer la couche la couleur pendant une couche mais je vous dis si franchement si ça vous intéresse je enfin j'ai pas de problème à faire ce genre de vidéo sera avec plaisir dites le moi en commentaire n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous voulez un genre de vidéo on m'a demandé déjà plusieurs fois la french donc je l'ai noté j'ai déjà fait une vidéo dessus mais je vais là je vais vraiment faire une vidéo spéciale vraiment pour la pour la france j'ai pas de problème donc là ici je vous remontre ma main droite je sais pas pourquoi j'avais filmé ça donc ça c'est ma main droite donc je précise que je suis droitière généralement quand je suis maison que je fais d'abord toujours ma main droite j'ai beaucoup plus de patience pour commencer en commençant par ma mauvaise main entre guillemets même si maintenant voilà passé dix ans de pratique je suis devenu que complètement ambidexte mais voilà je préfère quand même toujours faire d'abord ma main droite et généralement plus souvent ma main droite est mieux réussie que la gauche ce qui est quand même dingue mais bon on vient le mouton je place ma deuxième couche je prends mon temps je tire ma peau vers l'arrière si ça dépasse sur la peau on prend notre petit bâtonnet de buis et on vient essuyer avant que ça catalyse parce qu'une fois que c'est catalysé c'est mort après ça va être compliqué de rattraper ça sur la peau et du coup ça risque de créer des soulèvements et des petits et des petits décollements au niveau du pinceau liner ici moi c'est vrai que je travaille avec un pinceau avec les poils très longs mais vous pouvez prendre un pinceau de précision avec des poils beaucoup plus court il n'y a pas de souci d'ailleurs je pense que vous aurez peut-être plus facile voilà je rechipote avec mon pinceau de liner et je catalyse 60 secondes je viens mettre ma finition aussi sur mon index et puis après j'ai fait les trois les trois doigts restants d'un coin vous n'êtes pas obligé de faire un ongle avec toutes les étapes encore une fois ça dépend comment vous comment vous travaillez si vous avez l'habitude ou pas vous pouvez faire pouvez mettre votre base sans renfort sur les cinq doigts catalysé mettre votre votre couleur première couche catalysé deuxième couche sur les cinq doigts catalysé etc et si je vous montre avec la finition qu'on peut aussi créer ce pseudo renfort pour corriger au besoin s'il ya des petites des petites bosses etc ici je viens essuyer enfin je viens pas essuyer un juin juste aplatir les poils de mon pinceau avec avec mes doigts j'évite de faire ça s'il ya de la matière sur le pinceau encore une fois le gel ou le semi qui n'est pas catalysé c'est ça qui a tendance à être allergène hop je place mon doigt à l'envers comme ça encore une fois ça glisse et ça guide la matière sur la ligne centrale de l'ongle quelques secondes ça suffit je vérifie que c'est bien droit qu'il n'y a pas de petites bosses de petits creux et je catalyse 60 secondes comme ça ici mon index effet et donc là on va enchaîner en version rapide sur les sur les trois autres ongles alors pareil en profiter quand vous le faites quand vous le faites sur vous bat peaufiner certaines techniques de tester aussi certains certains produits d'ailleurs je vous encourage justement à toujours tester d'abord sur vous et pas tester sur cliente parce que c'est toujours si vous dites bon allez c'est bon j'ai reçu une nouvelle couleur voilà pas l'air d'être terrible mais bon c'est pas grave la cliente l'a choisi parce que c'est toujours là la couleur pas terrible que la cliente va choisir et puis c'est là que vous dites voilà là ça fait des bulles ça catalyse mal ou quoi et pareil si vous si vous testez une nouvelle base une nouvelle finition un nouveau gel de construction quoi faites le d'abord sur vous ne soyez pas pris au dépourvu avec une cliente et surtout si c'est votre première cliente de la journée que que vous enchaînez après les autres rendez vous ça risque de vous mettre en retard etc donc voilà ici j'ai mis ma première couche j'ai catalysé j'ai peaufiné que mon pinceau liner je suis venu racler aussi parce que j'ai travaillé ici un petit peu comme un cochon et j'ai filmé il était tard je crois qu'il était genre 23 heures j'avoue que j'étais un peu j'étais un peu crevé donc en plus ici c'est pendant la période des fêtes donc j'avoue que c'est toujours un peu les hunger game quand c'est quand c'est les fêtes donc voilà je peaufine avec mon petit pinceau pareil si vous avez une couleur qui coule faites doigt par doigt franchement vous tracassez pas à vouloir absolument faire les cinq doigts d'un coup et donc ici je vais en mettre ma finition et on a fini la pause j'aime vraiment bien ce genre de deux couleurs pour les fêtes sur moi je mets souvent des je fais souvent tassons pendant les fêtes sur moi un semi ce que généralement j'ai pas trop le temps de faire des décos etc sauf quand on était en confinement qu'on était fermé ça du coucher j'avais pu m'éclater et voilà donc ma petite pause toute simple voilà vraiment basique sur sur moi donc comme vous avez vu j'ai une grande plaque d'ongles donc ici sont vraiment très très court mais j'aime bien ce genre de ce genre de pause donc voilà tous les produits j'utiliser seront bien sûr mis en commentaire et sur ce je vous fais des bisous je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous remercie encore pour l'engouement de mon de mon concours qui est toujours d'actualité et qui se termine le 21 décembre donc voilà si vous n'avez pas encore participé n'hésitez pas j'aurais dû en parler en début de vidéo mais bon c'est pas grave n'hésitez pas à participer n'hésitez pas aussi à me suivre sur un sur insta mettre un petit commentaire un petit pouce franchement ça fait toujours plaisir et ça m'encourage d'autant plus à faire le plus rapidement possible des vidéos allez à bientôt bisous bisous